En préambule, pour rebondir sur ce que tu disais Olivier, alors l'ETP c'est très très chronophage, oui, et ça n'a pas d'intérêt que dans l'observance thérapeutique parce que nous on l'a vraiment développé avec vivre avec la maladie et donc ça a un impact sur beaucoup de choses et notamment, enfin je dis elles parce que nous c'est des femmes, elles connaissent bien mieux leur maladie et donc elles appréhendent un peu mieux l'ensemble des choses. Donc ce n'est pas que pour le traitement en fait. Alors, ça doit être comme ça. Donc nous on a déployé le programme d'ETP pour la lymphangélio-myomatose qui s'appelle Respilam grâce à un appel à projet de la DGOS qui nous avait été transmis par Respifil en 2020. C'était dans le PNMR 3 et donc on avait rédigé la lettre d'intention en 2020. Les lauréats avaient été répandus dans l'année. Donc ça, on avait eu la réponse assez rapidement. Après, ce qui nous a pris un peu de temps pour monter le projet, c'est tout d'abord, on partait de zéro. Il n'y avait que Anne qui avait sa formation. Donc on a formé six intervenants à 40 heures chacun d'ETP plus moi, j'ai dû faire la formation coordonnateur d'ETP. Donc c'est 20 heures qu'Anne également a faite. Donc ça a pris un peu de temps. Ça, ça nous a pris deux ans pour former tous les intervenants. Et puis après, il a fallu construire le programme. On partait de zéro. Donc on a construit les ateliers, les outils, les grilles d'évaluation, etc. Donc le programme, il a débuté en 2023 pour un appel à projet en 2020. Donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps. À qui s'adresse notre programme ? À toutes les patientes atteintes de lymphangélio-myomatose, mais on s'est centré sur les formes sporadiques. On n'a pas inclus les patients qui avaient une lame au cours de la STB. Notre équipe, elle est composée d'un médecin, de trois infirmières dont l'infirmière en pratique avancée qui est Anne, qui va vous présenter le projet, d'un kinésithérapeute, d'une diététicienne et d'une patiente experte qui s'est également formée. Il y a des formations spécifiques pour les patients. Et c'est très intéressant d'intégrer un patient à un programme d'ETP parce qu'on a un retour d'expérience qui est différent d'une autre. Et comme l'expliquait tout à l'heure Guillaume dans sa présentation, le ressenti des médecins n'est pas le même que celui des patients. Et les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Donc on a pu intégrer une patiente experte au sein de notre programme. Je ne sais pas si on voit très bien. On a essayé de vous détailler un petit peu le contenu des séances. Globalement, on a huit séances en tout dans le programme. On en a six qui sont déjà déployées et deux qui vont être déployées, on espère, d'ici l'année prochaine. L'intitulé de la première séance, on va vous les redétailler un petit peu après pour vous montrer le contenu. Donc c'était sur la maladie, les connaissances. Là, on propose à chaque fois les ateliers, soit en présentiel, soit en distanciel, puisque les patientes, des fois, habitent très loin et elles ne peuvent pas tout le temps venir en présentiel aux ateliers. Donc on propose vraiment les deux formats et on a pu collaborer notamment avec Stimulab pour pouvoir digitaliser le contenu des séances. Les séances. Le deuxième atelier, c'est sur le suivi clinique et les examens complémentaires. Ensuite, on a sur les situations d'urgence. Donc là, on va plutôt apprendre à repérer les signes d'alerte et à quel moment elles doivent nous contacter ou alors s'il faut qu'elles se tournent plutôt vers leur centre périphérique, enfin qu'ils sont plus proches de leur domicile ou le médecin traitant. On a l'atelier sur l'essoufflement. Donc on va vous détailler aussi après. On en a donc sur l'alimentation qui intéresse aussi pas mal les patientes, notamment sur dédramatiser, on va dire, l'alimentation pauvre en matière grasse. On a le dernier atelier qui a été développé. C'est sur le traitement. On vous détaille aussi après. Et donc les deux qui ne sont pas encore développés, c'est sur le bien-être et la féminité et la lame. Donc il faut qu'on arrive à les développer assez rapidement. Sur les ateliers, on en a quatre qui sont socs, donc qui sont obligatoires. Et puis les autres sont plutôt optionnels en fonction des besoins des patientes lors du bilan éducatif partagé. Donc là, on a essayé de vous mettre un peu ce qu'on a comme atelier. Donc ça, c'est la maladie, les connaissances. C'est l'atelier vraiment le plus gros atelier. On a une version qui est disponible sur la plateforme Simulable qu'on va vous montrer ensuite. Et puis là, les images que vous voyez sur la gauche, c'était parce qu'on a aussi eu la collaboration avec une imprimante 3D qui est rattachée aux os spécifiques de Lyon. Et on a réussi à faire, en fait, l'idée, c'est de faire comme un trivial poursuite. Sauf qu'on a fait des poumons compartimentés. Donc il n'y a pas cinq lopes, c'est volontaire parce qu'il n'y a que quatre catégories. On a eu la réflexion plusieurs fois. Mais voilà, on a réussi. Donc là, c'était l'image de départ tout en haut à gauche. Et puis finalement, progressivement, on a réussi à aboutir à nos petits poumons compartimentés. Et puis maintenant, on a aussi les cartes qu'on a extraites de la plateforme Simulable, les formats PDF et qu'on a pu imprimer, plastifier pour les avoir aussi en présentiel. Là, c'est le deuxième atelier sur le suivi clinique. Donc on a, on ne vous le détaille pas trop, mais en fait, on a à un moment donné plutôt une frise. On demande aux patientes de pouvoir déplacer le diagnostic, avec qui est-ce qu'il a été fait, où est-ce qu'il a été fait. Et progressivement, on évolue sur cette frise. Et à la fin, on leur donne une frise papier pour qu'elles puissent avoir vraiment, qu'elles voient un petit peu comment va s'organiser le suivi par la suite. Et puis la deuxième image que vous voyez sur la droite, on aborde aussi le bilan biologique parce qu'elles ont des bilans biologiques assez fréquents. Et donc là, c'est aussi pour leur expliquer quel est l'intérêt de la surveillance biologique et ce qu'on va rechercher par l'intermédiaire de ces examens-là. Ensuite, l'atelier sur le traitement. Là encore, il y a plusieurs parties. C'est plutôt autour du quotidien. Comment est-ce que ça s'organise le quotidien avec le traitement ? Donc là, c'est plutôt avec des questions qui vont être posées. Et puis les patientes comme ça peuvent répondre en collaborant tout ensemble pour essayer de trouver une réponse la plus adaptée. Et ça peut lancer le sujet et puis les expériences aussi de chacune pour discuter ensemble d'une réponse qui pourrait être la plus adaptée. Il y a aussi une démonstration du traitement inhalé. Donc là, le kiné a plusieurs dispositifs. Et en fonction des traitements que les patientes ont, il fait une démonstration. Il s'assure qu'elle réalise correctement aussi la prise du traitement inhalé. Donc c'est vraiment un temps d'échange à ce moment-là. Et puis, il y a des liens aussi vers le site de la SPLF pour voir les vidéos pour la prise du traitement inhalé. L'atelier sur l'alimentation. Alors, il y aura quelques photos après. Là, on vous a mis quelques exemples. C'est parce qu'à un moment donné, on leur demande de choisir si elles allaient au restaurant. Qu'est-ce qu'elles choisiraient ? Par exemple, comme entrée, plat, accompagnement et dessert. L'idée, c'est de leur expliquer que c'est une question d'équilibre et que ce n'est pas de se priver tout le temps. Et puis, la recette que vous voyez, on a cinq ou six recettes. Et on a réussi à avoir une salle d'éducation thérapeutique avec une cuisine. Donc elles choisissent les recettes. On fait des courses et elles peuvent faire directement la recette. Et après, tout le monde goûte les recettes. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et souvent, on fait cet atelier juste avant la pause repas. Donc ça, elle les met aussi en appétit. Et enfin, le dernier atelier, c'est sur le gérer mon essoufflement. Alors là, c'est un peu technique. Celui-ci, je le maîtrise un peu moins. Ce n'est pas moi qui le réalise. Mais en gros, il y a une échelle de Borg. Enfin, ils se sont basés sur une échelle de Borg. Et chaque patiente a des cartes avec une couleur différente qu'elle place ensuite sur l'échelle de l'essoufflement. Et donc là, ça permet d'évaluer un petit peu leur ressenti par rapport à une activité physique. Et puis ensuite, l'idée, c'est de leur expliquer qu'il n'y a pas d'activité physique interdite, mais que finalement, c'est plus une question de ressenti et d'adaptation de l'activité physique par rapport à leur état. Alors là, je ne sais pas trop comment on lance la vidéo. Vous pouvez lancer la vidéo ? C'était le premier atelier. C'était pour essayer de vous montrer un peu en quoi ça consistait quand on se connecte sur la plateforme stimulable. Donc à chaque fois, en général, en début d'atelier, on demande toujours, alors que ce soit en présentiel ou en distanciel, aux patientes d'écrire à chaque fois quelque chose en lien, enfin trois mois en lien avec la lame, par exemple, en l'occurrence. Et à chaque fois, en distanciel, les patientes peuvent écrire. Et ensuite, elles peuvent expliquer un peu pourquoi est-ce qu'elles ont noté ça. Et là, c'était pour vous présenter le jeu Respi-Poursuite. Ça, c'est une idée originale de Stimulable pour le nom, mais c'est une très bonne idée. Donc là, en fait, ça reprend le concept un peu des poumons compartimentés. Et ensuite, on a les questions. Chaque question, à chaque fois, attribue un nombre de points. Et donc, les patients progressent progressivement sur le plateau de jeu. Et donc, l'idée, c'est de balayer quand même l'ensemble des thématiques. Donc, on a le traitement, la maladie, vivre avec et tout ce qui concerne les symptômes et manifestations. À chaque fois, pour l'avoir fait, surtout en présentiel, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de questions qui émergent. Elles se soutiennent. Elles se donnent les réponses aussi entre elles. Donc, c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir un vrai échange même entre elles. Et c'est aussi ce qu'elles apprécient d'ailleurs lors des ateliers. On les met toujours aussi en contact, forcément, avec l'association de patientes. Parce que c'est important aussi. Et c'est leur demande de pouvoir échanger vraiment ensemble. Non, ça a sauté. Du coup, ça, c'était l'atelier. J'ai un petit doute sur celui-là. Un petit bug sur la vidéo. Non, normalement, il y a le deuxième atelier. J'en ai mis deux. Et celui-ci, c'est plutôt l'atelier sur le traitement. Non, sur gérer son souffle, pardon. C'était celui qui était le plus abouti aussi avec la maladie. À chaque fois, en fait, là, normalement, on voit toutes les patientes. Ça permet d'être ensemble. Donc là, c'était vraiment sur l'échelle de Borg où chaque patiente va prendre les petites fiches qu'elles pourront placer. Alors, il faut savoir qu'on a exactement la même chose aussi en version papier. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une continuité entre la version papier et la version digitale à chaque fois. Et donc, après, elles expliquent à chaque fois l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'elles ont placé à cet endroit-là? Je vais passer un peu parce qu'on est un peu limité par le temps. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis ensuite, il y a aussi un temps de cohérence cardiaque pour leur apprendre vraiment à respirer. Et dans les situations un peu d'anxiété où elles peuvent des fois se sentir essoufflées, c'est pouvoir faire un peu aussi de respiration pour pouvoir se détendre. Et enfin, donc, on a aussi mis en place des questionnaires de connaissance. Alors ça, c'est un questionnaire qu'on leur distribue avant les ateliers. Donc, quand on a fait le BEP, on leur donne ce questionnaire. Il y a beaucoup de questions, mais c'est parce qu'on essaye d'aborder vraiment tout ce qu'il y a dans tous les ateliers. Et on leur demande aussi pour chaque affirmation que vous voyez en dessous par rapport aux objectifs qu'on a à nous. On leur demande de dire si elles se sentent capables ou pas. Et on leur demande de faire la même chose à la fin des ateliers, au moment de l'évaluation finale. Et ça nous permet aussi pour nous de voir, en dehors des réponses vraies et faux, c'est surtout aussi le degré de certitude qui est important. Parce qu'on peut répondre juste à une question, mais finalement ne pas être sûr. Et puis peut-être que la fois d'après, finalement, elles répondront juste, mais elles seront vraiment sûres. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est vraiment une partie importante pour l'évaluation. Là, on vous avait mis quelques photos des premières sessions qu'on a fait. Donc, on a fait en juin, on en a fait deux. Enfin, on a fait deux sessions en 2023. On en a fait une autre en juin 2024. Et on doit refaire une prochaine session en novembre. Et ça, c'était notamment l'atelier cuisine. Donc, pour participer, c'est toutes les patientes qui sont suivies dans vos centres qui sont les bienvenues pour participer à cette ETP. Alors, il faut qu'elles soient d'accord pour réaliser le bilan éducatif partagé. Ça, c'est une heure en visio ou en présentiel. La plupart du temps, vous le faites en visio, non ? Je ne participe pas au bilan éducatif partagé parce qu'il y a leur avis sur les médecins. Donc, c'est un peu gênant. Donc, c'est plutôt nos infirmières qui font ça. Après, il y a deux séances à réaliser dans l'année. Une en présentiel parce qu'il y a certains ateliers qui sont plus simples en présentiel et une en distanciel. Donc, ça les oblige à se déplacer une fois et à se libérer une demi-journée pour un travail en distanciel. Il faut également qu'elles fassent à la fin ce qu'on appelle l'évaluation sommative pour faire le point du bénéfice ou non de l'éducation thérapeutique. Les deux séances sont sur la même année civile en principe et se déroulent sur une demi-journée ou une journée complète. Et il y a entre 4 à 5 patientes par atelier. Donc, c'est des petits groupes, ce qui permet un échange assez facile. On essaye de mixer les âges, de mixer les origines et de mixer les gravités pour que ce soit un peu équilibré. On a un joli flyer qu'on a commandé, mais on ne l'a toujours pas reçu. Mais vous pouvez l'avoir en PDF si vous voulez. On vous l'envoie sans problème avec comment nous contacter et le lieu où on se trouve et le résumé de ce qui est proposé dans le programme. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Je remercie surtout Anne qui a passé beaucoup de temps à développer ce programme, plus que moi. Et on espère pouvoir en faire profiter vos patientes. Très beau programme, des beaux outils pédagogiques. Est-il envisagé de le faire partager à l'ensemble des centres d'orphalingue pour que l'ensemble des patients puissent en vivre ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que je vous avoue que c'est une maladie qui est extrêmement rare, qu'il est compliqué parce que beaucoup des patients sont quand même actifs professionnellement. Le recrutement n'est pas facile. Et donc, pour que le programme vive, il faut qu'on puisse développer, avoir au moins deux séances par an. Et donc, si on le développe dans plusieurs centres, on risque de ne pas avoir le recrutement nécessaire et le programme risque de péricliter. C'est pour ça qu'on propose une des deux séances en distanciel et une des deux séances en présentiel, ce qui fait que les patientes ne se déplacent qu'une seule fois dans notre centre. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est proposé. Et étant donné que c'est assez difficile de mobiliser les patientes, vu que c'est une maladie extrêmement rare, on n'a pas prévu de développer ailleurs dans les médias. Mais toutes les patientes sont les bienvenues. On a une patiente qui est de Bordeaux, qui est venue sur la dernière séance. Donc, c'est faisable. Les dates, on les donne en amont. On avait fait concorder avec un bilan chez nous. Enfin, voilà, tout est organisable.